Je m'appelle Christopher Meunier, je suis directeur associé des boulangeries Respire. Boulangerie Respire, c'est un jeune réseau de six boulangeries artisanales basées autour de Rennes, avec des boutiques sur Rennes, Bain-de-Bretagne, Dinan, Lanester et plus récemment Saint-Grégoire. On a créé Respire avec, comme leitmotiv, la différence, d'avoir un concept et de proposer des choses qui ne se faisaient pas encore sur le marché, autour de quatre piliers chez Respire. Le premier, c'est la naturalité, à travers des pains qui sont fabriqués par nos boulangers, sans additifs, sans conservateurs et sans améliorants. Comme on aime dire, on prend soin de nos clients, mais on prend aussi soin de nos collaborateurs. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est l'éco-responsabilité, grâce à notre politique d'achat qui est locale, voire ultra-locale. On a aujourd'hui près de 50% de nos achats qui sont bretons, comme la farine, évidemment, le poulet, le jambon et d'autres. Et 70% de nos achats qui sont français. Donc ça, ça contribue aussi à l'éco-responsabilité de Respire, mais aussi à travers le référencement de certains de nos fournisseurs. Je prends l'exemple de notre enseigniste et notre imprimeur qui est labellisé Imprime Vert. Donc il y a tout un cadre autour de ça. Et donc ça, c'est des moyens qui nous permettent aussi d'être éco-responsables. Le troisième pilier, c'est le côté local, qui rejoint aussi l'éco-responsabilité. Pour faire travailler des acteurs locaux, voire ultra-locaux. On a des biscuits qui sont fabriqués à la Mézière. On a également du café torréfié à la Bouixière. Et tout ça, c'est vraiment des toutes petites entreprises, puisqu'ils sont en général une, voire deux personnes à y travailler. Donc ça, ça permet de favoriser aussi l'emploi local. Et le dernier pilier chez Respire, c'est l'engagement. L'engagement qui est quotidien pour nos clients de la part de nos équipes. Et l'engagement de façon plus générale auprès d'associations ou d'événements qui mettent en valeur des causes qui sont soutenues par Respire. De quelques événements sportifs et culturels, parce qu'on veut avant tout que le partenariat qu'on réalise corresponde à ce qu'on partage et à nos valeurs. Donc déjà, c'est le premier critère pour Respire dans le cadre de ces partenariats. Mais oui, en local, puisqu'on est des commerçants de proximité. Donc on a envie d'être présent dans la vie locale. Quelques exemples. À Bain-de-Bretagne, on est partenaire du judo. On est aussi partenaire de HSTV, qui est l'hôpital et l'EHPAD de Bain-de-Bretagne, à travers la diffusion de nos produits. On est aussi partenaire d'une association qui s'appelle Courir pour Mehdi, qui vient aider un enfant qui est en situation de handicap. Sur Rennes et ses alentours, on est partenaire de l'URB Basket, l'Union Rennes Basket, présent aussi avec l'établissement Français du Sang, de nouveau dans la diffusion de nos produits. Et ensuite, Saint-Grégoire, on va avoir le club de cyclisme de Saint-Grégoire. Une réussite, évidemment. Ce que j'attends, c'est de pouvoir diffuser plus largement ce qu'est Respire, qui on est et ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'événements comme celui-ci pour communiquer plus largement sur nos valeurs, sur la façon qu'on a de travailler nos produits. parce que j'insiste, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent et qui n'est pas anodin de travailler avec des produits sans additifs, sans conservateurs et sans améliorants. Et ça nécessite un travail quotidien de nos équipes. Donc ça aussi, on a besoin de le faire savoir pour nos clients, mais aussi pour que nos collaborateurs aient une certaine forme de reconnaissance. On va les retrouver au niveau des pôles restauration à travers des sandwiches, à travers des gâteaux, à travers des plats chauds qu'on va concevoir dans nos boutiques puis distribuer au sein des pôles restauration. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au championnat de France. Non, plus sérieusement, le badminton, j'en ai fait dans ma jeunesse, comme dirait l'autre. J'ai pratiqué ça au lycée. Donc personnellement, j'attends que ce soit un bel événement pour la ville de Rennes et de ses sons en l'occurrence. Et voilà, qu'il y ait du monde qui participe à cet événement. Je trouve que ce sera déjà une belle chose.